Le troisième jour, il y a un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. A un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit, Les gens n'ont plus de vin. Jésus lui répond, Mère, qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. La mère de Jésus dit au serviteur, Faites tout ce qu'il vous dira. Il y a là six grands récipients de pierre. Leurs gifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre pur selon leurs coutumes. Dans chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres. Jésus dit au serviteur, Remplissez ces récipients avec de l'eau. Le serviteur les remplisse jusqu'au bord. Jésus leur dit, Maintenant, prenez de cette eau et apportez-la au responsable du repas. Le serviteur lui emporte. Le responsable du repas goûte l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont pris l'eau dans les récipients le savent. Alors le responsable du repas appelle le marié et il lui dit, Tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Canaan, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada